Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la série des vidéos « Les astuces de l'improvisateur ». Bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Jouer et comprendre la substitution tritonique ». Alors c'est un terme qui revient souvent, qui fait un peu peur aussi, et ça revient souvent parce que c'est quelque chose qui est très utilisé en jazz, cette substitution tritonique. Alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Lorsqu'on a un 2-5-1, par exemple en Do majeur, donc c'est la cadence 2-5-1, les degrés 2-5-1 en Do majeur là pour nous, Jouer un peu plus enrichi, donc Ré-mineur-9 Voilà, ça c'est un 2-5-1 enrichi. Le degré 5, donc le G7, on va pouvoir le remplacer par le Ré-bémol-7. Jouer comme ça en barré, mais nous on va plutôt l'enrichir, enfin le jouer comme ça. Ré-bémol-9 Donc ça va faire C'est beau, hein ? On substitue donc le degré 5 par le degré bémol 2. Alors, pourquoi on peut faire ça ? Parce que ce sont deux accords, G7 et Ré-bémol 7, qui se ressemblent énormément. Et notamment, ils ont comme notes importantes, donc leurs tierces et septièmes, ce sont les notes importantes pour un accord 7. Ils ont leurs tierces et septièmes en commun. Regardez le G, la fondamentale, G, le Fa et le Si, qui sont la septième et la tierce de G. Ce sont en fait, la tierce et la septième de Ré-bémol. Donc, la tierce de G7 et la septième de Ré-bémol, etc. Et la septième de G7 et la tierce de Ré-bémol. C'est ça, je crois. Bon, bref. Ils ont leurs tierces et septièmes en commun. Donc, on peut les remplacer. Et donc, ils ont une sonorité assez proche et un rôle dans cette cadence. Deux, cinq. Qui est assez proche. Le degré bémol 2, donc le Ré-bémol 7, celui qu'on a remplacé, qu'on a substitué à G7. Il s'en est un peu plus subtil, parce que la basse ne fait pas. Ça, c'est très clair. La basse, elle fait. Donc, c'est un peu plus subtil, et c'est ça aussi qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on fait cette substitution, parce que son son nous plaît bien. Voilà. Juste pour... Donc, on substitue à G7 l'accord qui se trouve un triton au-dessus. Donc, un triton, trois tons au-dessus de G7. C'est un Ré-bémol. D'où substitution tritonique. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, enfin, pour pouvoir après les détecter, ces substitutions tritoniques, il faut simplement regarder à quel endroit on a un accord 7 qui résout un demi-ton en dessous. Ce Ré-bémol 7 qu'on joue, il résout un demi-ton en dessous sur un Do. Donc, on a un Do précédé d'un Ré-bémol 7, un accord dont la fondamentale est un demi-ton au-dessus. Ré-bémol, Do-Ré-bémol, c'est un demi-ton, et de qualité 7, Ré-bémol 7, Do majeur. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on a un degré 5 qui résout. Et voilà pour les accords. Donc, on remplace Ré-Sol-Do par Ré-bémol-Do. Le bassiste, il est content, il va faire une ligne chromatique. Ré-ré-bémol-Do. Voilà, ça sonne bien. Ça sonne jazz. Et on peut aussi utiliser ça dans nos improvisations. Et ça, pas mal de musiciens le font. Pour en citer quelques-uns, Charlie Parker le faisait pas mal, Django Reinhardt le faisait énormément. Voilà, donc il y a beaucoup de musiciens qui utilisaient ce procédé. Et du coup, on va voir tout de suite comment faire. Donc, en fait, quand on a la cadence Ré-m7, G7, Do, on peut très bien, à la place d'arpéger G7, par exemple, on peut très bien arpéger Ré-bémol 7. Et c'est ce qu'on va faire dans une impro tout de suite. Ré-m7, G7, Do, je fais avec le G7. Avec le Ré-bémol 7. Ça passe assez vite, si vous n'êtes pas habitué. à repiquer, à reconnaître des arpèges d'accords. Ça passe assez vite, mais c'est relevé. Il y a les documents disponibles dans la description de cette vidéo, gratuitement. Où vous avez le relevé de mon impro, vous voyez ce que je joue sur chaque accord. Et vous allez voir qu'il y a plein d'arpèges de Ré-bémol 7 que je mets au milieu de mon impro. Et ça marche bien. Enfin, j'espère. On peut faire ça sur les 2 5 1 majeurs, mais on peut faire ça sur n'importe quelle cadence avec un 5 qui résout, par exemple, un 2 5 1 mineur. Donc, on n'a qu'à faire ça sur un 2 5 1 mineur en A bémol mineur. Donc, Si bémol, mineur, 7 bémol, 5. Mi bémol, 7. Et, La bémol, mineur, 6. Et donc, nous, ce qu'on va faire, à la place de Mi bémol, 7, c'est qu'on va jouer La 7. Voilà. C'est parti, illustration. Je fais une impro avec le Mi bémol, 7. Avec le La 7. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu ce qu'est-ce que c'est que cette substitution tritonique, à les déceler aussi, parce que dans les standards de jazz, dans les grilles de standard, il y en a de partout, et aussi à les appliquer, à les utiliser dans vos improvisations. Ça marche vraiment très bien. Et voilà, c'est juste... Bon, après, il faudra prendre un peu plus d'arpèges, d'accord, un peu plus de gamme, ça demande un peu de travail, mais ça marche super bien. Et en manouche, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait énormément, qu'on joue très souvent. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.